Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Direction Barbizon, à la lisière de la forêt de Fontainebleau. Ah, la nature, les vastes paysages ou les chemins étroits. Des arbres à perte de vue ou un gros chêne isolé. Les peintres ici sont venus en masse pour représenter la fin d'un monde. Un monde, un tantinet chahuté par l'industrialisation et par son compagnon. Le chemin de fer, ils y sont venus en train. C'est tellement plus pratique. Dames, ils ne sont pas les premiers à peindre la nature. Et pourtant, Barbizon, partons peindre des arbres en plein air. Mais avant ça, petit tour à l'auberge. Nous sommes dans ce qui a été pendant quelques 60 années au 19e siècle. L'auberge Gagne. Une auberge où vécurent les paysagistes de l'école de Barbizon et que plus tard fréquentèrent volontiers la jeune peinture et la jeune littérature du Second Empire. Peintres et poètes s'exaltent dans la recherche du pittoresque. Les artistes veulent s'évader de l'atelier, fuir sa lumière monotone et froide, travailler sur nature, peindre de vrais arbres et de vrais rochers. Ses premiers hôtes, Théodore Rousseau, Diaz de la Pena, Célestin Lanteuil, François-Charles-Jacques, puis Millier, Rosa Bonheur, Corot, Martin Couture, Olivier de Pen, Firmin Gérard et bien d'autres, dont l'impitoyable oubli a estompé le nom. Ah, cet impitoyable oubli ! Servane, dernier de Vitry, bonjour ! Bonjour ! Impitoyable oubli pour les preintres de ce qu'on a appelé plus tard l'école de Barbizon ? Aujourd'hui un petit peu, mais on fait tout pour qu'ils ne soient pas oubliés et, disons, un peu remplacés par d'autres, parce qu'ils les ont suivis. On va dire que c'est important de revenir aussi à cette étape, à ces peintres de Barbizon. Je pense qu'ils ne sont pas tellement oubliés, on les voit partout dans les musées quand même, mais ils ont peut-être un petit peu pâti aussi des divisions institutionnelles. Notamment, ils sont divisés entre le musée du Louvre et le musée d'Orsay, dans nos grands musées nationaux. Rousseau est plutôt au Louvre et Millet est à Orsay, alors que c'était deux amis très proches. Donc c'est vrai que cette séparation les desserre peut-être un petit peu dans ce qu'ils ont pu inventer ensemble aussi. C'est très intéressant ce que vous nous dites là, Théodore Rousseau, la voix de la forêt, cette exposition au Petit Palais. C'est aussi l'occasion de visiter l'école de Barbizon à travers un peintre. Mais j'aime beaucoup cette répartition chronologique de nos périodes, de l'histoire de l'art dans nos musées et que, pour Barbizon, on est un peu à cheval entre le Louvre et le musée d'Orsay. Et puis, il n'y a pas que là, il faut le rappeler, dans tous les musées de France, si on regarde bien, on va trouver quelques tableaux de l'école de Barbizon. Ça ressemble à quoi, ces tableaux-là ? Quand on se balade dans les salles d'un musée, qu'est-ce qui peut nous donner un indice ? Alors, déjà, la période, on est au XIXe siècle. Tout à fait. L'école de Barbizon, c'est vraiment le milieu du XIXe siècle. Alors, ça ressemble... Alors, déjà, les artistes sont quand même très différents les uns des autres. Ce n'est pas une école où on va tous peindre de la même manière, quand même. Il y a des singularités qui vont être importantes. Ça va être important de souligner qu'il y a vraiment des singularités. Mais on est vraiment dans la forêt de Fontainebleau. C'est une nature réelle, une nature pour elle-même, on va dire. Donc, on va être au plus près du sol, des branches, des arbres. On va voir des allées en forêt. On va être immergé dans la nature. On peut reconnaître l'école de... Enfin, l'école. Ce n'est pas une école, exactement. On peut reconnaître les peintres de Barbizon par ce goût pour la nature, pour elle-même, on peut dire. C'est déjà très important de le dire parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'Histoire sur France Culture, en évoquant Barbizon pour mieux comprendre les impressionnistes, c'est saisir ces mouvements de l'histoire de l'art du XIXe siècle avec quand même cette question. Bon, l'école de Barbizon, formidable, la nature, mais ils ne sont pas les premiers à avoir peint la nature. Bonjour, Isolte Pudermarer. Bonjour. C'est ça, la nature, elle a toujours été peinte. Qu'est-ce qu'il se passe au XIXe siècle qui est nouveau dans la manière de concevoir la nature ? Parce que des paysages, c'est vrai qu'on en voit tout le temps dans l'Histoire de l'art. Il y a quelque chose de particulier ? Oui, comme Servan l'a rappelé, il y a une relation particulière à la nature et qui passe notamment par le sentiment et la projection du sentiment sur la nature. Et donc, c'est justement cette expression du sentiment à travers la relation entre l'homme et la nature qui fait en partie la singularité des représentations de l'école de Barbizon. J'ajouterais ce que tu as dit, Servan, la présence de l'animal aussi, qui est très importante dans les œuvres de Barbizon, qui sont toutefois nourries beaucoup aussi par les maîtres anciens et notamment la peinture hollandaise du XVIIe siècle, que connaissent très bien ces artistes, et la présence des animaux, la présence de l'homme, mais à travers des défonctions agraires ou liées à la forêt, et toujours s'inscrivant dans une nature avec laquelle il vit en belle harmonie. D'accord. Vous me corrigez si je dis une bêtise, mais ces grandes scènes dans la forêt du XVIIe, XVIIIe siècle, s'il y avait une représentation humaine, elle avait une vocation un peu allégorique, ou c'était quelqu'un qui était là, mais spécifiquement ici, et qui éventuellement évoquait toute une aventure. Non, désormais, s'il y a une représentation humaine, ce sont des gens qui vivent de la forêt, on peut dire quelque chose comme ça ? En fait, le paysage français naît vraiment au XIXe siècle. On a, dans la peinture, y compris française avant le XIXe siècle, finalement un paysage idéalisé, un paysage recomposé, un paysage qui est très souvent italien, parce que les artistes vont s'inspirer de l'Italie, vont voyager en Italie, et on est vraiment dans la grande tradition classique issue de la Renaissance italienne. Et c'est ça, en fait, ce qui va marquer cette transformation de l'art du paysage au XIXe siècle, et qui finalement a permis aussi, à l'impressionnisme d'exister, il puise ses racines vraiment dans ce renversement, en fait, du paysage. À savoir, on va aller marcher dans la nature française, dans les paysages, dans les régions, les artistes partent en Auvergne, partent dans les Landes, dans les Pyrénées. Il y a vraiment une réappropriation aussi de ce paysage. Et on va, peut-être, en tout cas pour certains artistes, essayer de doter tout contenu mythologique, tout contenu biblique, tout contenu allégorique, historique, à ces tableaux de représentation de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui s'oppose à ce qu'on a appelé le paysage historique, qui était la grande nouveauté de l'Académie. En 1817, on crée le Prix de Rome en paysage historique. Et des artistes vont s'opposer, en fait, à cette contrainte de toujours raconter un récit humain quand on peint un paysage. La nature n'était qu'un décor dans cette conception du paysage. Et des artistes vont dire, non, en fait, la nature, on veut la peindre. C'était Ophile Gauthier qui dit ça, peindre la nature chez elle. Il peigne la nature en allant dans la nature, vraiment la peindre, et non pas l'utiliser, en quelque sorte, comme un simple décor. Souvent est évoquée l'idée de peindre en plein air, de partir dehors et de peindre dehors. Est-ce qu'on est à un moment de cette histoire-là avec Barbizon ? Ou auparavant, est-ce que ça se faisait déjà d'aller peindre à l'extérieur ? Oui, alors ça se faisait de peindre à l'extérieur, mais tout dépend, en fait, du statut de l'œuvre produite, en fait. Et ça, c'est un élément tout à fait essentiel pour la compréhension de la peinture de paysage au 19e siècle, et notamment son développement jusqu'à l'impressionnisme. On peut peindre en plein air, et d'ailleurs, Pierre-Henri de Valenciennes, à la fin du XVIIIe siècle, encouragé à le faire, pour traduire les observations précises qu'on peut faire de la nature. Mais il s'agit toujours d'études. C'est des études pour l'exercice, ou alors qui ont la fonction d'être des œuvres dépochades, des œuvres faites en plein air, mais qui n'ont pas de destination à être des tableaux finis. Des tableaux, par exemple, qu'on peut présenter au Salon, qui est l'institution officielle, à laquelle exposent tous les artistes. Donc, c'est très, très important de faire cette différence entre études et tableaux finis. Et en fait, cette différence, elle va devenir de plus en plus ténue. Et on va observer, avec la naissance de l'école de Barbizon, et de plus en plus, en particulier dans les années 50 et 60, des tableaux qui sont présentés au Salon par des artistes comme Daubigny, par exemple, ou Boudin ou d'autres, qui sont considérés par les critiques comme des œuvres intéressantes et belles, mais non finies. Pas comme des tableaux. Donc, ils disent, attention, il ne faut pas prendre les études pour des tableaux. Il faut savoir recomposer la nature observée. Et donc, c'est ce glissement qui mène peu à peu à la naissance de la peinture impressionniste, où en effet, ce qui est considéré comme non fini, et ce qu'il sait, on voit la trace aussi, la question de la touche. C'est très important. Donc, ce glissement est assez fondamental pour la compréhension de cette bascule. Moi, j'aime beaucoup ce mot de glissement, parce que bien souvent, on parle de révolution. Révolution impressionniste. Non, ce sont des processus, des glissements sur un temps beaucoup plus long, avec, dans le cas de Théodore Rousseau, on le voit bien, je ne peux pas dire peinture non finie, parce que ce n'est pas du tout comme ça que cela se conçoit. Mais, sur son œuvre, pour certaines toiles, on sent la vivacité du pinceau. Parfois, la toile est presque nue à certains endroits. C'est ça aussi, c'est la création, avant tout, sans vouloir absolument respecter ce qu'impose l'école des beaux-arts ou l'académisme. Oui, Théodore Rousseau, c'est vraiment un bon exemple dans ce glissement. En tout cas, on lui a beaucoup reproché de faire du non fini, et c'est un petit peu complexe et paradoxal, cette histoire, parce que lui, passait des heures et des heures, des jours, parfois des années, à retoucher un tableau jusqu'à ce qu'il soit bien fini, au sens achevé pour lui. En revanche, quand on le regarde, il n'a pas l'air fini, il est esquissé, il a cette touche, justement, vibrante, la touche qu'on voit, le côté, justement, tartouillade qu'on va lui reprocher, et qui est en train de... C'est-à-dire que dans le goût à la fois des collectionneurs, du marché, de la critique, cette esthétique du non fini est en train de monter, en fait. Et on apprécie de plus en plus ce côté non fini, c'est-à-dire, les formes ne sont pas bien circonscrites, on n'est pas dans une facture lisse, et c'est ce qui permet, en fait, selon Théodore Rousseau, de mieux faire passer, justement, le sentiment de l'artiste dans sa toile. Il explique, et puis les critiques d'art de l'époque l'expliquent aussi beaucoup pour lui, parce que souvent, les artistes eux-mêmes ne prennent pas la parole. C'est via la critique qu'on comprend aussi tous ces enjeux. Mais il y a beaucoup de critiques qui expliquent que... Alors là, je vais citer Théophile Toré, il dit « Tu ne cherchais pas le fini dans la peinture, mais l'infini dans la poésie ». Donc il y a vraiment cette idée de... Le non-fini, c'est ce qui permet à la poésie d'advenir, au sentiment d'advenir. Et on est déjà dans des termes très proches de ceux utilisés pour plus tard par les impressionnistes. On est déjà dans l'impression. Oui, ce mot est là, ça y est, il est posé. Merci beaucoup, Servane Dany de Vitry, de nous l'avoir offert. Avec, toujours dans l'idée de glissement, il y a des précédents. Je voudrais seulement souligner d'une façon très chauvine que ce fut notre dernier grand maître, Turner, qui inspira Pizarro, Monet, Sisley. Il les inspira d'une passion ardente qui fut l'impressionnisme. Je connais les reproches que les peintres modernes peuvent faire à Turner. Un manque de structure architecturale ou de la géométrie cartésienne d'un poussin. Mais dans quelle ligne statique architecturale un tel souffle, une telle force pourrait être contenue. Turner défia l'orage et se sentit transmué par la tempête. C'est lui qui en vanta dans la peinture les effets de brume. Il apporta, malgré un certain romantisme, parfois méprisé de nos jours, une palette composée de temps clair et la liberté absolue dans l'expression individuelle. Nous étions en 1948 quand s'exprimait André Utter, qui est peintre, qui était le second mari de Suzanne Valladon, c'est-à-dire ambiance peinture à la maison et par l'occasion il est donc le beau-père de Maurice Utterillot. Turner, à mettre en avant. Avec Turner, ce peintre britannique, nous sommes avant tout ce phénomène de Barbizon. On est dans les années 1820 et avec Turner, il y a déjà énormément d'audace dans la représentation du paysage. Servan et Adani de Vitry, est-ce que tous ces peintres de Barbizon, avec Barbizon on est en France, ils vont dans la forêt de Fontainebleau ? Est-ce qu'avec tous ces peintres, on peut avoir un écho à ce que proposait Turner avec une audace démesurée ? Oui, les paysagistes anglais sont très importants en fait pour les peintres français qui sont de la génération romantique. Turner, mais aussi Constable qui expose à Paris au salon de 1824 sa charrette de foin qui va vraiment marquer notamment Delacroix. Paul Huet aussi c'est un artiste c'est des artistes qui vont justement être précurseurs de cette nouvelle approche du paysage et qui vont marquer beaucoup les peintres français. Ils vont aussi se tourner vers les paysagistes hollandais du XVIIe siècle comme le disait Isolde. Donc en fait les artistes regardent vers le nord après avoir pendant des siècles regardé vers le sud et vers l'Italie. Donc il y a vraiment cette nouveauté aussi. on va se dégager d'une conception un petit peu trop cadrée du paysage dont l'exemple évidemment en France c'est le château de Versailles le parc de Versailles en fait. C'est un paysage bien ordonné hiérarchisé et qui va se transformer en regardant finalement vers l'Angleterre comme on sait c'est cette conception de la nature et du jardin qui est très différente dans ce pays. Oui un peu plus libre quand même ce jardin anglais que le jardin français isole plus d'un marreur. Dans cette histoire-là il n'est pas possible de mettre de côté toutes ces institutions qu'on a évoquées l'école des Beaux-Arts l'académie des Beaux-Arts le prix de Rome c'est un monde celui des artistes extrêmement alors figés dans la proposition et puis complètement libres dans la contre-proposition tous ces peintres que nous évoquons ici mettons de côté Turner parce qu'il n'est pas français mais Théodore Rousseau et tous ceux qui sont autour de lui à Barbizon ils veulent s'inscrire dans la norme dans l'académie des Beaux-Arts où ils ont fait le choix d'être un peu en opposition et proposer autre chose. En tout cas ils n'ont pas le choix pour être connus diffusés pour être achetés ils n'ont pas de choix autre que celui d'exposer au salon. Le salon c'est vraiment l'institution enfin l'exposition qui permet aux artistes de montrer leurs oeuvres d'être commentés par les critiques qui peuvent faire ou défaire des réputations de trouver des acheteurs potentiels y compris le gouvernement d'ailleurs qui peut acheter des oeuvres pour le musée de Luxembourg donc c'est absolument essentiel pour eux d'exposer dans ce contexte-là et d'ailleurs les critiques d'art qui parlent des paysagistes au salon sont absolument incontournables aussi pour définir la genèse de l'histoire du paysage en France et ses développements et je pense notamment à des critiques comme comme Chanfleury ou comme Baudelaire qui fait une critique très intéressante au salon de 1859 donc on est un petit peu plus tard où il parle de l'importance de l'école des paysagistes français à cette époque mais il s'insurge un peu contre le culte niais de la nature comme il l'appelle parce qu'il dit que finalement l'imagination la reine des facultés a déserté l'école du paysage et que et ce qui est très intéressant c'est que dans ce même salon il parle du public moderne et de la photographie de la fascination pour l'exécution le goût excessif finalement pour le vrai le rendu de la vérité telle qu'on la voit la maniaquerie du brin d'herbe on pourrait dire et finalement être un un bon paysagiste c'est savoir d'abord faire des sacrifices par rapport à ce que l'on observe il y a une sorte de théorie des sacrifices qui fait qu'on ne peut pas tout rendre de la même façon on doit mettre la focale sur certains éléments du paysage et il faut travailler avec l'imagination et dans ce salon d'ailleurs il parle d'un artiste assez fondamental qui est Eugène Boudin et dont il a vu des pastels dans son atelier à Honfleur et il dit à quel point ces pastels sont des études remarquables et que le jour où Boudin sera transformé ses études en tableau fini l'école de paysage français s'ouvrira à de nouveaux horizons tiens voilà du Boudin oui on peut parler d'une école normande de peinture puisque depuis Boudin jusqu'à Fernand Léger en passant par Claude Monet et du Phi Braque et bien d'autres les normands sont à l'honneur depuis 50 ans et davantage dans la peinture contemporaine cette exposition présente un ensemble extrêmement important de Eugène Boudin 45 tableaux des dessins des aquarelles et révèle une collection qui n'est pas si connue qu'on le souhaiterait une collection qui au Havre s'élève d'ailleurs à 250 oeuvres Exposition au musée du Havre et c'était le conservateur Reynold Arnoux que l'on entendait le musée du Havre qui aujourd'hui encore expose sa collection de boudins c'est absolument sensationnel au Havre d'un côté tous les boudins de l'autre côté la mer représentée par boudin dites-nous Isolde Pludermarreur vous êtes historienne de l'art conservatrice générale du département peinture au musée d'Orsay un personnage comme Eugène Boudin ce n'est pas l'école de Barbizon au sens où Barbizon c'est la forêt à Fontainebleau on n'est pas très loin de Paris Eugène Boudin lui c'est plus proche du Havre et de la mer on peut dire qu'il y a une démarche tous ces gens que nous évoquons ici s'observent ce regard qu'est-ce qu'il y a chez Boudin que l'on retrouve et qui est symptomatique de ce mouvement tout d'abord il faut rappeler que Boudin qui s'est lancé très tardivement dans une carrière artistique a rencontré au Havre alors qu'il n'était pas petit et qu'il vendait du matériel pour artiste des peintres comme Millet ou comme Troyon et d'ailleurs il va travailler pour Troyon un artiste de Barbizon Troyon va lui demander de préparer des ciels pour lui donc il y a quand même cette filiation puisque Boudin est un artiste finalement autodidacte et qui s'est vraiment formé au contact de peintres qu'il a pu rencontrer et Boudin justement lorsqu'il décide de devenir artiste d'en faire vraiment sa profession fait le choix parce qu'il n'y en a pas réellement d'autres de s'installer à Paris donc il arrive à Paris en 1861 il pense au départ de venir s'établir comme peintre de marine puisqu'effectivement il connaît très bien la mer il est natif de Honfleur son père travaillait dans un bateau qui faisait la liaison entre le Havre et Honfleur sa mère était femme de chambre sur ce bateau donc il a vraiment cette connaissance très intime de l'élément marin et en fait ce qui va se passer c'est qu'il arrive à une période à Paris donc le début des années 1860 où il y a une grande crise économique et où les artistes en général et les artistes de paysage en particulier ont beaucoup de mal à vendre leur peinture on est en pleine guerre de sécession il n'y a pas beaucoup d'acheteurs et la peinture le paysage on ne l'a pas dit je crois jusqu'à maintenant mais c'est un genre qui est considéré comme mineur dans la hiérarchie des genres et il y en a pléthore au salon et qui se vont bien aux Etats-Unis c'est pour ça qu'il y a moins d'acheteurs aux Etats-Unis à cause de la guerre exactement même si un marchand comme Kadar va essayer d'aller en vendre aux Etats-Unis justement mais donc Boudin en fait pour trouver un moyen de vendre sa peinture va réfléchir à des nouveaux sujets et c'est comme ça qu'il va avoir l'idée d'inventer les scènes de plage mondaine donc c'est le représentant par excellence de la société des loisirs balnéaires à Trouville notamment société qu'il connaissait très bien puisqu'il l'a côtoyée depuis longtemps grâce au métier de ses parents et il invente ces scènes de plage et montre inscrit dans le paysage la présence du monde moderne et de la bourgeoisie et ça c'est vraiment un élément fondamental qui distingue peut-être Boudin des artistes de Barbizon on a l'impression d'être je pense amillé notamment face à une société un peu immuable et un rapport à la nature qui se renouvelle depuis des temps immémoriaux là on est vraiment face à la présence de la société moderne qui trouve une place dans le paysage Servane Derny de Vitry vous êtes historienne de l'art conservatrice peinture au musée d'Orsay et commissaire scientifique de l'exposition Théodore Rousseau La Voix de la Forêt au Petit Palais à Paris très intéressant de relier quand même le contexte socio-économique et économique parce que il faut le rappeler ces peintres ont besoin de vendre ils vont représenter des choses qui se vendent plutôt dans le cas d'Eugène Boudin c'est représenté les stations balnéaires ce goût des stations balnéaires c'est Deauville dans le cas de Barbizon il y a ce monde à représenter avant qu'il ne disparaisse nous avons évoqué déjà Turner le peintre Bétrani qui lui faisait apparaître des trains sur ses tableaux à Barbizon l'idée ce serait justement de gommer les trains de gommer cette industrialisation qui grignote un monde tel qu'il peut être fantasmé oui le moment Barbizon en tout cas de Rousseau et Millet donc vraiment fin des années 40 début des années 50 après Barbizon va un petit peu se mettre à la page se mettre à la mode mais en tout cas ce moment Rousseau-Millet effectivement les artistes déjà protestent contre la disparition d'une nature qu'ils voudraient garder primitive intacte qu'ils voient menacée par l'industrialisation croissante et dans leurs dans leurs oeuvres ils cherchent alors dans le cas de Rousseau en tout cas ils cherchent à montrer d'abord une certaine vision idyllique d'une nature qui serait quasi primitive on parle de forêts immémorielles ancestrales gauloises il y a vraiment un mythe aussi de cette forêt qui est en train de se créer et enfin voilà les artistes ont vraiment eu leur part très importante dans la création de ce mythe de la forêt de Fontainebleau et Rousseau va présenter en fait des situations assez idylliques par exemple des troupeaux qui pâturent en forêt avec voilà une sorte de touche qui fait que les vaches les bergères se fondent presque dans le paysage se fondent dans le végétal il y a une sorte d'osmose en fait de la nature du vivant de l'animal et aussi du regardeur parce que Rousseau va faire en sorte que le spectateur de son tableau soit lui-même immergé dans son dans son paysage par des compositions en fait très pensées on n'est pas dans la spontanéité du geste on est vraiment dans des compositions en fait très réfléchies chez Théodore Rousseau et il ménage toujours une place pour le spectateur devant ce paysage comme si on était enfoui avec lui dans la forêt et effectivement c'est il a tendance et Millet aussi ils ont tendance à faire disparaître des traces éventuelles de modernité d'industrialisation parce que ils voient leur monde en train de se transformer et ils veulent conserver cette nature déjà pour eux pour que leur sujet de tableau ne disparaisse pas c'est très clairement ce que dit Rousseau dans sa lettre qu'il va écrire au duc de Morny en 1852 pour demander qu'une partie de la forêt de Fontainebleau soit préservée donc là on est vraiment dans l'action politique on a appelé notre exposition la voie de la forêt parce que bon d'abord Rousseau disait entendre la voie des arbres mais ensuite il s'est fait lui-même la voie de la forêt au sens où il a pris la plume avec Alfred Sancier pour écrire donc au duc de Morny ministre de l'intérieur de Napoléon III pour demander finalement la création d'une réserve naturelle et cette réserve elle est demandée par Rousseau au nom de l'art donc c'est vraiment intéressant parce qu'il va citer tous ces lieux qui sont des sujets de tableau on retrouve tous les titres de ces tableaux dans les lieux qu'il demande de protéger et qui seront effectivement protégés en 1853 par la création donc de la toute première réserve naturelle mondiale sous le nom de réserve artistique la série artistique c'est donc une série de un espace en fait de nature sauvegardée exemptée de toute coupe pour pour les artistes avec c'est vrai l'idée de s'adresser directement au duc de Morny frère utérin de futur Napoléon III qui est alors prince président c'est quand même plutôt pas mal parce que cette nature là est à défendre toujours à défendre la conférence internationale a choisi le lieu de Fontainebleau parce que c'est à Fontainebleau qu'en réalité est née la protection de la nature sous l'influence des peintres de l'école de Barbizon et de Théodore Rousseau en particulier il ne faut pas oublier que les peintres de l'école de Barbizon les artistes qui au point de vue français ont été les meilleurs ambassadeurs de notre culture artistique et qui de plus en plus prennent une place prépondérante dans les musées internationaux sont ceux qui sont à la base de la protection de la nature puisque ce sont eux et Théodore Rousseau en particulier qui a demandé la création de séries artistiques dans la vieille forêt de bière que l'on appelait ainsi avant qu'elle s'appelait forêt de Fontainebleau en vue que l'on conserva pour les artistes de cette école de Barbizon tous les vieux chênes tous les vieux peuplement et même certaines landes qui ne fussent pas boisées pas remplacées par des pins pour que leur modèle restât et que ces modèles leur servent non seulement à eux-mêmes mais à leurs successeurs Henri Flon administrateur des Amis de la forêt de Fontainebleau qui s'exprimait dans la tribune de Paris en 1948 et qui rappelait l'importance de ces peintres de Barbizon particulièrement Théodore Rousseau pour la protection de la forêt avec Servan Dernier de Vitry un paradoxe c'est qu'ils utilisent le train pour y aller quand même Oui il y a beaucoup de paradoxes dans toute cette histoire aussi qu'en fait cette nature ces paysages très naturels vont être achetés par des collectionneurs qui sont aussi les industriels de l'époque qui veulent encadrer cette nature aussi on leur met on lui met des gros cadres dorés et on les accroche dans des appartements parisiens voire aux Etats-Unis c'est effectivement une histoire faite vraiment de paradoxes le train en fait il est encore c'est encore le début on va dire quand Théodore Rousseau s'installe à Barbizon en 1947 la ligne de chemin de fer arrive en 1849 la ligne Paris-Belain ouvre à ce moment-là et voilà allez-y et donc effectivement le train va se développer et avoir beaucoup d'effets sur tous les différents lieux de loisirs en fait de tous ces nouveaux loisirs qui vont beaucoup intéresser les peintres par la suite et Barbizon en fait à partir des années 1860 et surtout de la fin des années 1860 ça va devenir un petit peu le lieu très à la mode mais c'est le cas en fait il y a vraiment une histoire longue de Barbizon c'est-à-dire que la chronologie fait que parfois on s'y perd un petit peu il y a des expositions des peintres de Barbizon qui vont être organisées à partir de 1867 la première exposition qui s'appelle The Great Attraction of Barbizon donc c'est vraiment très marketing Chantal Georges elle a tout à fait bien étudié ça et raconté ça dans son exposition au musée d'Orsay en 2007 qui s'appelait La forêt de Fontainebleau un atelier grandeur nature elle explique ça cette mode vraiment en fait presque ce dévoiement un petit peu des artistes de Barbizon à partir de 1967 Millet qui est toujours vivant à ce moment-là est très embêté très ennuyé il n'a pas du tout envie de participer à ces expositions il ne se sent pas du tout concerné lui il avait un côté beaucoup plus solitaire comme Rousseau d'ailleurs ils avaient d'une certaine manière c'était des artistes qui étaient peut-être un petit peu moins dans la course au marché alors bien sûr ils avaient besoin de vendre ils avaient besoin de vivre mais c'était encore un moment peut-être en tout cas Chantal Georges elle l'analyse comme un moment peut-être un peu plus authentique de rapport à la nature et qu'après il va y avoir une sorte d'élargissement de cette mode de Barbizon et puis on peut dire la même chose de la mode du littoral et dans le cas d'Eugène Boudin c'est vraiment ça aussi oui et puis j'ajouterais par rapport à ce que tu dis Servane justement Eugène Boudin en parle dans sa correspondance qu'en 1867 précisément c'est l'année où Théodore Rousseau reçoit une médaille d'honneur à l'exposition universelle donc c'est vraiment la consécration de cette peinture alors qu'elle avait connu des débuts difficiles du point de vue de la reconnaissance et Boudin dit dans sa correspondance en décembre 1967 voilà pourtant les rangs qui s'éclaircissent dans la phalange des forts Rousseau vient de mourir paralysé comme Troyon au même âge très contesté il y a peu d'années il venait seulement de prendre faveur grâce aux récompenses qu'on lui a données à l'universel alors qu'il commençait à n'être plus que l'ombre de Rousseau d'il y a 15 ans donc c'est vrai qu'à l'époque enfin dans ces années 1860 lorsque les futurs impressionnistes travaillent déjà sur le paysage et les figures en plein air il faut bien avoir en tête que la peinture de Barbizon bénéficie d'une pleine reconnaissance quant à Boudin lui-même oui alors il essaye toujours de se renouveler parce que ses plages comme il dit deviennent un petit peu usées alors il va s'orienter plutôt du côté de la Bretagne et ce qui est très intéressant dans la pratique de Boudin dont j'ai déjà dit qu'il n'était pas parisien donc il est originaire de Normandie et donc un artiste s'il veut développer sa carrière doit nécessairement en passer par Paris on pourra parler de Courbet aussi dont l'exemple est assez comparable mais Boudin va être perpétuellement en train de se partager entre Paris la Normandie ou Paris et la Bretagne et il organise son temps de la manière suivante il passe l'été et l'automne sur le motif à peindre des études donc des études qui peuvent représenter la mer ou des scènes de plage ou des scènes en Bretagne et ensuite il va à Paris dans son atelier où il transforme ses études en tableaux et il passe donc l'hiver et le printemps à Paris et pour lui cette alternance est absolument nécessaire et il a vraiment besoin comme il le dit de voir de la peinture pour pouvoir mieux représenter la nature et il n'imaginerait pas il prend d'ailleurs le contre-exemple d'un autre artiste qui est un peu oublié aujourd'hui qui s'appelle Alexandre Dubourg qui onfleurait comme lui naît la même année que lui et qui lui va rester en fleurs qui va aussi représenter des scènes de plage mais qui à force de ne pas côtoyer d'autres artistes va tourner toujours un peu dans le même cercle et donc Boudin toute sa vie durant va se partager entre les deux il va toujours essayer de de s'améliorer et va devoir perpétuellement lutter pour transformer ses études en tableaux finis justement parce que nous parlons de peindre en plein air dans le cas de l'école de Barbizon il faut rappeler que l'atelier ne disparaît pas oui les artistes peignent de plus en plus en plein air et ils passent souvent des journées en plein air à crayonner à esquisser à faire des petites pochades des études dessinées c'est très important de dire que l'atelier ne disparaît pas parce qu'on n'est pas encore dans une dans une peinture qui est totalement spontanée et d'ailleurs je ne crois pas qu'il faille vraiment enfin on ne peut pas on ne peut pas parler d'une marche totalement linéaire vers l'impressionnisme c'est vraiment important justement je parlais de voir les singularités et en ce qui concerne Théodore Rousseau et Millet c'est des tableaux qui sont très médités en fait qui sont contemplatifs et qui demandent aux spectateurs de les méditer de les contempler longuement pour finalement entrer vraiment dans le tableau je crois que l'impressionnisme a beaucoup plus cette idée d'un spectateur qui va saisir la toile d'un coup d'œil il y a un côté immédiat rapide c'est ces termes-là qu'on entend avec l'impressionnisme et avant Barbizon on est beaucoup plus dans le finalement c'est une éloge aussi de la lenteur du temps passé à observer et ça se remarque aussi dans la manière dont ces artistes peignent et travaillent et Théodore Rousseau va comme je le disais pouvoir passer vraiment plusieurs années sur un tableau on n'est pas du tout dans l'immédiateté même si on va quand même montrer la touche et montrer le travail de l'artiste sur l'œuvre mais cette idée d'un art à regarder longuement pour s'immerger en fait dans la nature ce qui est vraiment l'objectif de Théodore Rousseau de nous faire ressentir cette empathie en fait avec la nature puisque si on ressent cette empathie alors on va pouvoir ensuite participer de son combat pour l'intégrité du vivant et pour la protection de cette nature mais avant ça il faut créer de l'empathie et cette empathie elle passe par le temps qu'on va prendre à s'immerger dans ces tableaux voilà c'est tout un art à cultiver en 1860 ce peintre qui est aujourd'hui en bronze devant l'église achète un terrain à Auvers il écrit à un ami j'ai acheté un terrain de 30 perches tout couvert d'un haricot et sur lequel je planterai quelques gigots si vous venez m'y voir terrain sur lequel on est en train de bâtir un atelier avec quelques chambres autour le Père Corot a trouvé Auvers très beau et m'a engagé à m'y fixer une partie de l'année désirant faire des paysages rustiques avec figure je serai vraiment bien là au milieu d'une petite culture où les charrues ne sont pas encore à vapeur les charrues ne sont pas encore à vapeur c'est en 1860 que Dobini s'installe à Auvers Auvers-sur-Oise aujourd'hui donc nous avions Barbizon du côté de Fontainebleau nous avions la Normandie du côté du Havre maintenant nous sommes à Auvers il y a aussi une posture sociale de la part de ces peintres de s'installer hors de la ville mais on le comprend bien dans la volonté de quitter ce monde en pleine transformation on parle d'industrialisation on pourrait parler d'urbanisme de ville qui change puis c'est pratique aussi parce que les loyers sont moins chers à Auvers-sur-Oise qu'à Paris dans ce monde-là y a-t-il une cohérence y a-t-il une bande de peintres on parle parfois de colonies de Barbizon etc il y a une cohérence sociale de tous ces gens-là ou c'est plutôt un regroupement qui se fait au hasard aux deux moments En tout cas c'est vrai que Domini lui aussi a un peu inventé un lieu on a ces histoires de lieux on va parler aussi de Courbet il y a un côté en fait on va sortir du paysage urbain pour créer un lieu en dehors de la ville alors en ce qui concerne Barbizon il y a vraiment cette idée de refuge Barbizon va apparaître comme d'abord c'est un village vraiment un petit village de paysans c'est très intéressant qu'on parle de peintres de Barbizon et non pas de peintres de Fontainebleau parce qu'ils ont peint la forêt de Fontainebleau mais on retient le nom de Barbizon parce que c'est un petit village et que finalement ça va évoquer le petit village de paysans la démocratie le village simple plutôt que la forêt royale de Fontainebleau alors il existait déjà une école de Fontainebleau donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a plutôt parlé d'école de Barbizon mais en tout cas Fontainebleau on pense au château on pense à la forêt royale aux chasses au lieu de villégiature de la cour et du coup Barbizon on entend Bison aussi Thorey parle d'un nom assez velu c'est toute une invention aussi pour dire le retrait hors de la ville de la grande ville le refuge et ce côté refuge on va le retrouver à la fois par exemple avec Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale qui au moment des événements de 48 se réfugie en forêt de Fontainebleau pour échapper finalement à cette révolution au moment de l'épidémie de choléra en 49 les artistes se réfugient à Barbizon pour échapper à l'épidémie et puis évidemment on s'échappe aussi de la pollution on s'échappe du bruit donc il y a un côté petit lieu inventé et hors du monde un petit peu Avec ces noms qui s'individualisent nettement on a cité vous avez cité Servane Courbet c'est vrai que ici on a une démarche particulière par exemple si on prend un cas Courbet parce que Théodore Rousseau on sent bien qu'il agrège autour de lui d'autres artistes qui viennent à Barbizon il y a la mode Barbizon qui est lancée on l'entend avec Dobigny pour Auvers sur Oise dans le cas de Courbet ça nous donne quoi ? Alors Courbet c'est vraiment un artiste tout à fait fondamental déjà pour l'histoire de l'art au XIXe siècle bien sûr mais pour l'histoire du paysage aussi d'ailleurs il y a une très grande proportion de ses oeuvres notamment de ses oeuvres exposées qui relèvent du paysage et il a fait ses débuts au salon avec un autoportrait dans un paysage qui est aujourd'hui conservé au Petit Palais l'autoportrait au Chien Noir donc Courbet lui vient de Franche-Comté d'une ville d'un village qui s'appelle Ornan et alors Servane tu parlais de refuge de Barbizon dans la démarche de Courbet c'est quelque chose de différent il va vraiment chercher à à faire à inventer en fait pour auprès du public parisien qui n'a aucune idée de ce qu'est cette ville d'Ornan qui d'ailleurs va être mal orthographiée dans un livret de salon où elle s'appelle Ornus pour un enterrement à Ornan et de construire en fait ce paysage d'Ornan ce pays d'Ornan à travers sa peinture et de lui donner une importance équivalente sinon supérieure aux autres paysages représentés dans le salon et donc ce premier autoportrait l'autoportrait aux chiens noirs il est intéressant parce que Courbet se représente en artiste avec son matériel de dessin en pleine nature mais vêtu de manière très élégante avec un très beau chien un épagneul et donc il nous toise un peu comme ça de son regard un peu hautain et donc il se présente comme un artiste paysagiste avec à l'arrière-plan un paysage pas très bien défini mais une falaise de Franche-Comté mais véritablement le tableau manifeste de Courbet quant au paysage c'est l'atelier du peintre qu'il peint pour l'exposition universelle de 1855 qui va être refusé car trop monumental et Courbet est par ailleurs déjà très présent dans cette exposition et il va l'exposer dans un pavillon qu'il va lui-même construire en marge de cette exposition universelle et dans ce gigantesque autoportrait qu'est l'atelier du peintre où il convoque toute la société dans son atelier que fait Courbet et bien il est assis en face d'une toile qui représente un paysage et il est en train de peindre ce paysage alors c'est assez paradoxal parce que finalement il est dans son atelier parisien il est en train de peindre un paysage de Franche-Comté et il a à côté de lui une femme nue et il y a un détail particulièrement intéressant dans ce tableau c'est qu'il tient un couteau à palette dans la main gauche et le couteau à palette c'est vraiment l'instrument l'outil distinctif de Courbet qui lui permet de façonner la peinture en pleine patte et justement de montrer la peinture comme une matière et donc de s'opposer finalement au fini très lisse très minutieux des peintres plus académiques et ce sera vraiment sa marque de fabrique et quand il va être caricaturé ce qui sera beaucoup avec le couteau à palette c'est un peu comme la truelle de l'ouvrier finalement et on met en place tout doucement les éléments qui nous permettent de comprendre l'impressionnisme c'est plus tardif c'est les années 1870 que le mot est inventé mais les peintres comme Monet comme Renoir peignait avant l'invention de l'impressionnisme et surtout ils sont les héritiers de tout ce que nous évoquons ici oui à propos de Courbet et de Barbizon aussi mais donc avant l'impressionnisme je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi à comprendre c'est que leur défense du paysage est finalement assez politique il y a quelque chose qui me fascine dans cette histoire du paysage au 19ème siècle c'est que le paysage est tout sauf neutre on peut penser qu'un paysage surtout la représentation réaliste d'un paysage il n'y a rien de plus neutre on prend la nature pour ce qu'elle est on se met devant on la recopie entre guillemets et en fait pas du tout dans la démarche de Courbet il y a vraiment une dimension manifeste de mettre le paysage en avant mais chez des artistes qui défendent ce paysage dans la critique d'art en fait il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer qui est d'ordre politique parce qu'on va retrouver notamment chez les critiques tout le vocabulaire républicain les questions de liberté les questions d'égalité même les questions de fraternité qui vont prendre place pour décrire ces paysages et en fait on a toute une toute une critique progressiste tout un ensemble d'artistes finalement progressistes qui vont s'opposer par exemple à la monarchie de Juillet et qui vont être très importants dans le moment 1848 où finalement le paysage c'est symbole de la démocratie parce que la nature tout le monde peut la comprendre un tableau de paysage on n'a pas besoin d'avoir une grande culture pour le décrypter en même temps la nature appartient à tout le monde et puis on a un critique par exemple Eugène Pelletan qui est aussi un homme politique en 1845 qui écrit le paysage c'est la peinture de notre siècle c'est la peinture de notre temps parce que finalement la science nous a rendu la nature et maintenant on comprend que nous sommes des frères de tous les végétaux et de tous les animaux donc il y a vraiment une nouvelle conception en fait de ce qu'est la nature au 19ème qui a permis de faire de la nature un modèle de la société à venir et Théodore Rousseau mais Courbet aussi et puis et puis d'autres vont parler de cette république du végétal de ah si seulement on pouvait modeler notre société à l'exemple de tous ces végétaux et il y a une conception assez unitaire du monde qui vient du panthéisme romantique qui fait que en fait c'est un nouvel idéal et Eugène Pelletan pour continuer avec ce salon de 1845 qui dit on est un siècle qui n'a plus de croyances communes qui n'a plus de religion qui n'a plus de philosophie même et donc notre philosophie ce qu'on a en partage ce qu'on a en commun c'est la nature avec toujours l'idée que quand la presse est surveillée de près pas le droit de parler de politique pas le droit de parler de religion mais qui va vous interdire de parler d'art donc c'est pratique pour glisser des idées à travers les journaux à travers toutes les revues tiens justement il y en a un qu'on n'a pas cité on va se rendre page 32 vous vous souvenez de l'émission sans merveille de Sacha Guitry c'était génial vous écoutiez votre radio dans les années 1950 vous aviez le livre sans merveille et Sacha Guitry vous disait et je vais vous prier de bien vouloir vous rendre auprès d'un autre chef d'oeuvre qui se trouve à la page 32 32 vous ne regretterez pas le voyage puisque je vous donne rendez-vous au chevet d'une ravissante jeune femme allongée nue sur un divan là nous sommes face à face avec l'un des plus importants tableaux de tous les temps c'est l'Olympia de Manet peu de tableaux auront soulevé autant de critiques et auront provoqué tant d'admiration Sacha Guitry 1954 Isole Podermacher pourquoi ne pas évoquer Manet dans cette émission qui parle ne serait-ce que de tous ces peintres qui se connaissent il y a des relations sociales bien sûr qui sont contemporaines mais Manet bien sûr là nous évoque l'idée de scandale de refuser d'ailleurs je fais un écho à cette exposition Théodore Rousseau où tout Rousseau est surnommé le grand refusé cette notion de refuser avec Manet elle prend tout son sens oui et refuser en effet puisqu'il a été la star si l'on peut dire du salon des refusés de 1863 donc un salon organisé à l'initiative de Napoléon III puisqu'il y avait eu cette année-là justement beaucoup de refusés au salon il faut savoir que le jury était composé de membres de l'Académie des Beaux-Arts et justement après 1863 cette composition du jury va en partie évoluer ce sera pour un quart des artistes qui vont faire enfin c'est les artistes qui vont élire pour un quart les membres du jury et Dobini d'ailleurs sera membre du jury en 1866 et ça va permettre à beaucoup d'artistes dont les futurs impressionnistes de pouvoir exposer officiellement mais pour en revenir à Manet oui alors le tableau qui a créé le scandale en 1863 c'est le déjeuner sur l'herbe alors pourquoi on n'a pas tant parlé de Manet depuis le début de l'émission c'est peut-être parce qu'il n'a pas tant que ça travaillé autour de la question du paysage enfin du moins du paysage hors de Paris et il y a quand même la musique aux tuileries qui est un tableau tout à fait fondamental mais le déjeuner sur l'herbe qu'il présente au salon des refusés sous le titre Le Bain montre justement on en parlait tout à l'heure cette société moderne des hommes des jeunes étudiants accompagnés de deux femmes dont l'une est nue et nous regarde assise au premier plan et tous sont réunis dans un paysage alors Antonin Proust qui était l'ami d'enfance de Manet et qui a écrit ses souvenirs où il raconte beaucoup d'anecdotes à propos de Manet dit que Manet a eu l'idée de ce tableau en se promenant sur les bords de Seine à Argenteuil en voyant une jeune femme se baigner et donc qu'il avait envie de faire une femme nue en plein air or en réalité quand on regarde bien le tableau de Manet on voit que ce paysage il est très il ne ressemble en rien à un paysage de Barbizon il ressemble beaucoup plus à un décor de théâtre il y a beaucoup d'invraisemblance d'ailleurs et quand on observe de près la pose des différents personnages en fait on s'aperçoit qu'ils reprennent littéralement la pose d'une gravure réalisée d'après une oeuvre de Raphaël le jugement de Paris donc en fait Manet détourne une source ancienne très bien connue et on a l'impression qu'il fait poser des personnages à la manière d'un tableau vivant qui était un jeu très en vogue à cette époque à la manière donc d'une composition de Raphaël il s'inspire aussi dit-il enfin dit-il du moins à Antonin Proust d'un tableau alors attribué à Georgion le concert champêtre où il y avait aussi cette présence de femmes nues avec des hommes habillés dans des costumes de leur temps mais Manet bien sûr avec Olympia comme Courbet d'ailleurs ce sont deux figures absolument incontournables dans le paysage artistique en marge quoique Manet lui a fait le choix jusqu'à la fin de sa carrière de toujours vouloir exposer au salon qui est à être refusé mais n'exposera jamais par exemple avec les impressionnistes qui sont pourtant ses amis et oui parce que l'exposition des peintres impressionnistes la première c'est en 1874 c'est ça c'est une contre-proposition au salon pour terminer dites-nous Servan dernier de Vitry Théodore Rousseau ces dates sont données dans le catalogue en couverture du catalogue 1812 1867 il ne faut pas oublier cet effet de génération il meurt en 1867 on peut dire que c'est le chef de l'école de Barbizon pour simplifier les choses mais l'école de Barbizon elle-même est-ce que c'est Barbizon ? c'est en fait l'idée de s'accrocher à une certaine vision de la peinture où l'on met en avant la nature mais une certaine nature rêvée et fantasmait quelques animaux comme on le disait tout à l'heure vive les vaches il y en a beaucoup je crois que c'est surtout un rapport à la nature très important une proximité avec la nature qui a transformé très durablement l'art du paysage et c'est là qu'ils sont vraiment révolutionnaires en fait ils ont fait le pas le grand pas pour passer d'un paysage historique à un paysage pur entre guillemets même si en fait il est aussi composé et que c'est un petit peu plus complexe que ça et tout est déjà en germe de tout ce dont on va parler après pour l'impressionnisme est déjà là avec eux effectivement ce côté marginal très important Rousseau il refusait au salon pendant 13 ans donc 13 années d'absence au salon c'est énorme pour un artiste qui cherche à marcher à se faire connaître la marge tout est là pour la question de lumière de série aussi des heures du jour le renversement de la hiérarchie des genres le plein air enfin voilà on est dans une révolution qui commence dans les années 1830 et qui effectivement va se poursuivre tout au long du 19ème siècle Merci vivement à toutes les deux de nous avoir brossé ce large panorama et c'était pas facile de cette histoire de l'art qui va nous permettre de comprendre mieux les impressionnistes parce que je reprends vos mots isole de plus d'ermarreur c'est ce glissement c'est ce processus merci beaucoup merci Servan dernier de Vitry l'exposition bien sûr Théodore Rousseau la voie de la forêt le catalogue qui l'accompagne le petit palais le musée des beaux-arts de la ville de Paris et puis le musée d'Orsay comme une évidence merci beaucoup à toutes les deux Merci Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment Pourquoi les bagodes furent-ils les Gaulois réfractaires de l'Empire romain ? Les auditeurs se souviennent peut-être qu'en août 2018 le président Macron avait confié à la reine du Danemark que les français étaient des Gaulois réfractaires au changement Cette phrase suscita une avalanche de critiques Pourtant elle contenait une part de vérité car le peuple gaulois fut souvent réfractaire Sauf que ce ne fut pas par refus du changement mais au contraire parce qu'il ne voulait pas être soumis à un pouvoir qui les plaçait constamment dans une position subalterne Le meilleur exemple que l'on peut donner de cette caractéristique du peuple gaulois c'est celui des révoltes populaires appelées bagodes qui ont débuté à la fin du 3ème siècle de notre ère Les marxistes y virent l'une des formes typiques de la lutte des classes dans l'Antiquité tardive et l'une des premières formes d'auto-organisation du prolétariat rural contre le pouvoir des maîtres D'autres historiens présentèrent les bagodes comme des milices de propriétaires terriens luttant pour leur autonomie Au-delà des bagodes ces interprétations illustrent les divergences entre historiens concernant le rôle qu'ont joué les élites gauloises dans la transition de l'Antiquité vers le Nage ce qui pose des questions passionnantes mais impossibles à traiter dans cette petite chronique concernant l'impact réel du processus de christianisation ou la persistance des formes de cultures celtiques en Gaule dans les derniers siècles de l'Empire romain La majorité des spécialistes présente la révolte des bagodes qui a éclaté dans le nord de la Gaule en 285-286 comme un mouvement animé par des milices paysannes que les autorités romaines avaient mises en place pour s'opposer aux incursions des tribus germaniques Étant donné les crises internes qui secouèrent l'Empire romain entre 235 et 284 ces milices rurales seraient devenues progressivement autonomes allant jusqu'à attaquer des villes Cette émancipation des Gaulois réfractaires expliquerait les écrits indignés des élites de l'époque Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ces rustres avaient refusé d'agir conformément à la place qui leur était accordée dans la société impériale Toutefois d'autres sources de l'époque affirment que les autorités romaines ne jouèrent aucun rôle dans la formation de ces milices La langue fournit un indice à l'appui de cette hypothèse sur l'auto-organisation précoce du monde rural gaulois Il est probable en effet que le nom de Bagaud ait été créé par les paysans eux-mêmes pour nommer leur mouvement On constate en effet que c'est le seul groupe de paysans rebelles sous l'Empire qui fut désigné par un nom spécifique issu d'une langue locale Le terme latin bagodae est sans doute une traduction du mot gaulois qui signifie brigand terme que l'on peut rapprocher du mot bagade en breton ou de l'ancien mot engevin bago Bien que l'avènement de l'empereur dioclétien en 284 ait permis le rétablissement provisoire de l'ordre impérial les révoltes des bagodes furent nombreuses au cours des deux siècles suivants Elles culminèrent au milieu du cinquième siècle contribuant à l'écroulement de l'Empire romain Merci beaucoup Gérard Noiriel C'était le cours de l'Histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beau avec Laurence Millet Oui, ça ne s'invente pas Aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson Bah oui, Laurence Millet une émission qui parle de la peinture au XIXe siècle l'émission préparée par Anne Toscane Vudès Jeanne Delecroix Jeanne Copé Mathieu Copal et Mayouane Guizhou Le cours de l'Histoire est écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France